Vous n'avez pas joué depuis le 4 décembre, est-ce qu'il y a une certaine appréhension à la manière dont vous allez retrouver le rythme contre des Lyonnais, eux, qui ont encore joué mardi pendant ce match de l'Union des champions, est-ce qu'il y a une certaine appréhension sur la manière dont, notamment sur le début de match, la manière dont vous allez pouvoir gérer ce manque de rythme ? Un petit peu, mais après on s'est quand même entraîné les deux semaines complètement, on a fait une opposition la semaine dernière, samedi à la Mosson, pour garder le rythme justement, après voilà, on a surtout une grosse envie, on a envie de jouer, on a envie de retrouver le terrain, on le retrouve à la Mosson, donc on est encore plus content, mais après on sait que Lyon a un rythme de compétiteur, parce qu'ils enchaînent tous les trois jours, mais non, non, on n'a pas d'appréhension, on a surtout hâte d'être samedi. C'était long ? C'était un peu long, c'est vrai, mais heureusement on joue samedi, j'ai entendu des rumeurs comme quoi le match pouvait être déplacé en début de semaine, mais c'est confirmé, on joue après, je ne sais pas si c'est confirmé, vous pouvez me le dire. Donc voilà, mais non, non, on est content et on a envie d'être samedi. Donc pendant cette période de non match, quelle est la plus dure de ne pas décrocher physiquement ou psychologiquement ? Un peu des deux, enfin on a envie de garder le rythme qu'on avait, psychologiquement c'est pas évident parce qu'il y a des matchs qui sont joués, donc voilà, je pense que c'était plus facile si toute la journée était reportée. nous on jouait pas, on regardait les autres à la télé, donc non, non, là on a vraiment envie de reprendre et de jouer contre Lyon samedi. Est-ce que l'avantage de cette période, Ruben, c'est peut-être d'avoir un peu rechargé les batteries ? On sait que quand on arrive à cette très légère nage, il y a beaucoup de fatigue, vous avez hâte des vacances. Est-ce que ça, pour le coup, peut-être, tu l'as dit, plein d'énergie, plein d'envie et que les batteries sont pleines avant ce match-là ? Ouais, ça nous a fait du bien aussi, je pense, physiquement. On a envie de bien finir samedi. Ensuite, vous pouvez me reposer la question ? Est-ce que tu as rechargé les batteries ? Ouais, non, mais de toute façon, le physique était là, mais je pense que physiquement on n'a rien perdu, mais je pense qu'on aura une grosse, grosse envie et détermination sur le match de samedi. Est-ce que finir sur le podium ? En cas de victoire contre Lyon, vous pouvez être sur le podium. Est-ce que ça fait partie des objectifs que vous avez fixé le groupe ? Finir cette phase à l'aise sur le podium ? Sur le podium, on verra. Alors évidemment, avec les matchs retardés, c'est compliqué, mais on est toujours dans le haut tableau, même si on a deux matchs en retard. Après, on a envie de bien finir. Voilà, c'est le mot, on a envie de bien finir cette année et de rester là-haut pour la trêve. Lyon, qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Lyon qui est en pleine confiance, on va dire ? Bah, Lyon, c'est costaud, c'est ce qui se fait de mieux après le PSG en termes de jeu, de qualité de jeu. Donc, on sait que ça ne va pas être facile. Mais voilà, je pense qu'on peut les embêter aussi avec nos armes. Justement, Robben, durant cette période, est-ce que vous avez profité pour voir un petit peu en termes de jeu ? Il y a eu cette fête de match à Monaco où vous êtes passé à 4, vous avez attaqué ensuite dans le même système. Est-ce qu'il n'y a pas la tentation de revenir un petit peu aux fondamentaux face à Lyon ? Ça, il faudra le voir avec le coach après, je pense. Mais honnêtement, enfin, je ne vais pas vous dire dans quel système on va évoluer. Je ne suis pas le coach, mais que ça soit à 4, on l'a vu contre Lille. On peut faire de belles choses aussi, même si nos débuts de match étaient compliqués. Mais que ça soit à 4 ou à 5, pour nous, le plus important, c'est de pouvoir embêter Lyon. Et voilà, je pense qu'on a une énorme envie de le faire. Il y a un plan anti-Fekir ? Est-ce qu'on a un plan sur ce genre de joueur ? Non, parce qu'il y a Fekir, il y a aussi Awar, il y a d'autres très bons joueurs. Donc, le plus important, c'est d'être costaud avant tout. De ne pas leur ouvrir de brèche au milieu de terrain, je pense. Pour ne pas que Fekir ait le ballon quand il le souhaite aussi. Mais non, il n'y a pas de plan anti-Fekir. S'il y a un plan, c'est un plan anti-Lyon, mais voilà. Est-ce que, durant cette période, je reviens un petit peu au schéma tactique ? On a vu Ambroise Oyongo un peu en difficulté. Comment tu le sens, toi, ces derniers temps ? Là, l'entraînement, il s'est entraîné normalement comme nous. Après, sur l'année, on a tous des périodes compliquées. Moi-même, j'en ai eu au début de l'année. Mais voilà, après, on va dire qu'avec les deux matchs annulés, il a pu se refaire aussi. Mais maintenant, tout le monde est présent et le coach fera ses choix samedi. Tu t'attends à quel type de match des Lyonnais entreprenants ? Eux, je pense, attendent un match aussi pas facile parce que c'est un match au sommet, si je peux dire. Parce que les deux équipes ont envie de rester là-haut. Et nous, on a envie de démontrer qu'on peut leur faire mal aussi. Donc maintenant, je pense que ce sera pas facile pour eux aussi. C'est un tournant, on le dit souvent, mais celui-là, il compte particulièrement après deux matchs en retard. Si jamais vous gardez à domicile les sports, le rêve fou d'être européen plus, c'est-à-dire les champions sur Lyon-Claire, ils s'évanouilleraient quasiment ? Quasiment non, parce qu'il reste encore toute la deuxième partie saison. Mais on a envie de finir sur une bonne note à la maison. Et comme j'ai dit, de passer la trêve sur le tableau. Mais non, l'année est encore longue et il y a encore suffisamment de matchs et de points à prendre pour pouvoir prétendre à une compétition européenne l'année prochaine. À Lille, Christophe Galkian, quelques défis à ses joueurs en fonction du nombre de points qu'ils atteignaient. Il leur offrait un jour de plus de congés. Est-ce que Michel vous a mis un petit challenge comme ça en disant « si vous basculez devant Lyon, vous reprendrez le 1er janvier plutôt que le 31 ? » Pour l'instant, il ne l'a pas fait. On verra à la causerie d'avant-match. Mais après, on a quand même une reprise importante parce qu'on va enchaîner pas mal de matchs. Donc, je ne sais pas s'ils vont nous accorder un jour de plus en cas de victoire. Le coach a donné un petit peu ses conseils pour les fêtes, pas de folie ? Bien évidemment. Ça peut être comme chaque trêve international aussi. Quand il nous laisse quelques jours, il nous dit quand même d'être prudent, de faire attention. Mais voilà, c'est les fêtes. On va essayer de faire attention même si ce n'est pas toujours facile. Mais après, on aura un programme par le coach, par le préparateur physique Stéphane. Donc, on va le respecter pour être sérieux et compétitif à la reprise. Ruben, il y a des rumeurs mercato. L'arrivée probable de latéral droit et gauche, ça veut dire un peu plus de concurrence. Est-ce que ça veut dire aussi que, du côté du club, on préparerait déjà le départ de Regan Amila ? Je ne suis pas au courant. Des deux choses, soit mon départ et l'arrivée d'un latéral droit ou gauche. Après, tant mieux parce que ça offre d'autres solutions aussi. Si pour des turnovers ou pour la reprise avec pas mal de matchs, on va enchaîner. Donc, c'est bien et ça sera bénéfique pour le groupe aussi.